Générique ... Nous apprenons des sources généralement bien informées que l'ex-premier ministre, Abdelmajid Abouna, se préparerait à faire une sortie publique dès la convocation prochaine du corps électoral imposé par le chef d'état-major de l'armée. Après une éclipse totale depuis son limogéage brutal par l'ex-président Abdelaziz Bouteflika en mars 2018, Abdelmajid Abouna pourrait faire son entrée en scène à travers une déclaration qui définirait éventuellement sa position par rapport aux événements qui secouent le pays depuis sept mois, dès lors qu'il ne s'est jamais exprimé en public sur la situation qui prévaut dans le pays. Cela dit, l'opinion publique est surtout curieuse de connaître les intentions de l'ex-premier ministre et ministre de Bouteflika au sujet des prochaines élections présidentielles. Présentée souvent comme étant tenue en réserve de la République depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika et aussi comme un protégé du chef d'état-major, sa sortie servirait ainsi de baromètre sérieux de la démarche politique du pouvoir actuel. D'après nos informations, les circonvolutions que traverse actuellement le FLN, avec le limogéage annoncé de Mohamed Jemaï de son poste de secrétaire général, seraient essentiellement dues à des manouvres internes visant à baliser le chemin à Abdelmajid Abouna. Toutefois, l'apparition de nouveaux challengeurs potentiels, à l'image d'Ali Benflis et de Mouloud Amrouch qui, dans une récente tribune, a mis en garde contre une fission au sein de l'armée, risque de bousculer ce scénario. Il faut rappeler que le limogéage d'Abdelmajid Abouna était le premier signe de la sourde guerre des clans qui faisait rage aux sommes du pouvoir à la veille du cinquième mandat. Le premier ministre avait été missionné, dit-on, pour s'attaquer au forum des chefs d'entreprise, FCE, mais la puissante organisation dirigée alors par Ali Haddad, avait remporté le duel. Aussi, la célérité avec laquelle les tenants du pouvoir actuel ont déclenché l'opération judiciaire qui a conduit les hommes d'affaires proches de l'ancien cercle présidentiel en prison résonne comme une revanche. Un retour de Théboune aux affaires sous la houlette de Gaïb Salah confirmerait cette guerre des clans et, surtout, la pérennisation du régime dont le peuple réclame l'éradication. Sous-titrage Société Radio-Canada